RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Marine Tondelier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale des écologistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc les européennes avec des sondages qui pour l'instant font la loi mais qui ne vont pas faire forcément le vote. C'est un problème d'ailleurs. C'est un petit problème démocratique si c'est les sondages qui font la loi. Non, bien sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui pour regarder l'état de l'opinion, c'est les sondages qu'on regarde. Et pour ces européennes, les verts, donc votre parti, oscille entre 6 et 7%. Est-ce l'écologie qui n'intéresse pas ou c'est votre parti qui ne mobilise pas ? Je pense qu'il y a un petit côté « winter is coming ». Quand même, on vit dans une société qui est de plus en plus dure. « Winter is coming », les amateurs de cinéma auront la référence. Non mais il y a un petit côté… Il y a un petit côté « peu de lumière » au bout du tunnel, on va dire, dans la séquence. Et moi, j'en veux quand même beaucoup à celles et ceux qui ne commentent cette campagne que par les sondages. Parce que pendant qu'on parle des sondages, on ne parle pas des bilans et des programmes. Et donc, on favorise ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre. On parle parfois de vote utile. Si vraiment, le sujet est un vote utile, alors pourquoi le député le plus inutile du Parlement européen, Jordan Bardella, celui qui siège le moins, qui a fait zéro rapport en cinq ans, il faut quand même le faire exprès, pourquoi c'est lui qui caracolerait en tête des sondages ? Et c'est bien la preuve qu'on a un débat public où on parle en fait de moins en moins de fonds, où la politique se fait sur TikTok, parce que Jordan Bardella, par contre, il a fait 301 TikTok depuis sa création de compte en 2021. Oui, mais vous voyez que vous, par exemple, là, vous êtes en train de parler de Bardella d'entrée de jeu. Non, je vous parle du fait… Je réponds à votre question. Je vous dis qu'on a un vrai sujet dans la manière dont la campagne s'organise. Et d'ailleurs, il y a des instituts qui ont démontré qu'on a parlé dans les médias français et européens 30% moins de l'élection européenne que dans l'élection précédente. C'est-à-dire que le débat ne se fait plus là, en réalité. Et moi, j'ai bien l'impression que, voilà, si on demandait aux Français aujourd'hui « Est-ce que vous pouvez nous citer une proposition de telle liste ou de telle autre ? » « Est-ce que vous pouvez nous dire qui siège le plus souvent au Parlement ? » « Qui est de ne noter là-dessus ? » Non, on fait la politique spectacle et donc on a une fédivertisation. Je ne sais pas si les mots existent, en tout cas, je l'invente, de la vie politique française où c'est celui qui va avoir la pire outrance, le tweet qui va buzzer le plus. Et donc, en général, ce ne sont pas des trucs très relevés. Ça se passe comme ça. Mais c'est mauvais sondage, Marine Tandelier. Il ne concerne pas d'ailleurs que la liste conduite par Marie Toussaint en France. D'une manière générale, à l'échelon de l'Union européenne, les listes écologistes devraient réaliser, a priori, des résultats relativement modestes, contrairement, en tout cas, notamment comparativement à d'autres années. À quoi cela tient-il, selon vous ? Est-ce qu'il y a une forme de désintérêt un peu général où, en tout cas, on se dit que ce n'est pas notre priorité ? Alors, je pense que quand on regarde, évidemment, les sondages au niveau européen, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un petit côté « winter is coming », l'hiver arrive, parce qu'il y a un truc très préoccupant, c'est une tendance assez globale d'augmentation des extrêmes et on voit que l'écologie a le vent de face, comme le dirait Marie Toussaint mieux que moi. Le sujet, c'est que le risque climatique, pour le coup, il n'a jamais été aussi présent. Ce n'est pas en 2019, c'était très grave et très urgent, donc il y a eu un fort vote écolo, et là, c'est moins grave et moins urgent. C'est même exactement l'inverse. Mais il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'autruche, qui est documenté par les neurosciences, qui montre bien que c'est un risque, le climat, qu'on se prend tellement dans la tête, qui est tellement énorme, et on ne sait pas trop comment le traiter, que le cerveau humain bloque ce truc-là. Donc il y en a qui tombent dans l'éco-anxiété, il y en a qui tombent dans le déni, il y en a qui sont en colère, du coup, contre les écologistes, alors qu'on est plutôt la solution que le problème. Il y a un truc vraiment qui déraille autour de ce sujet, dans le cerveau humain, et donc dans l'opinion. C'est très documenté par les neurosciences. Je ne mets pas ça que sur le cerveau humain, parce que je sais bien que l'écologie, ce sont aussi des hommes et des femmes dans les partis politiques, dans les associations, dans les entrepreneurs, partout, qui font ce qu'ils et elles peuvent, et je les en remercie, parce que quand on a le vent de face, c'est encore plus dur, mais croyez-moi, quand on est écolo, ça fait quand même 40 ans qu'on a le vent de face, donc c'est un sport qu'on commence à maîtriser. Mais oui, moi j'en appelle aux électrices et aux électeurs, parce que qu'ils aient l'intention d'aller voter ou pas, et de voter pour nous ou pas, je pense que chacun se rend bien compte qu'un Parlement européen sans écologistes français, en fait, ça n'aurait pas de sens. Et c'est quand même ça la menace qui peut arriver. Donc après, savoir pourquoi, comment on aurait pu faire mieux et on en tirera les conséquences après le vote, si vous voulez bien, on ne va pas faire le débrief pendant l'élection. Mais oui, il y a un vrai danger et il y a un sursaut qui est nécessaire. Là, je vois Camille Etienne, tout à l'heure, a fait une petite story sur Instagram en disant, vous savez, s'ils font moins de 5 les écolos, on perd 5 euros députés écolos, mais surtout 5 euros députés pour la gauche, parce que par exemple, avec la répartition des sièges, en fait, ces sièges, ils n'auraient pas à quelqu'un d'autre de gauche. Il y aurait déjà deux sièges qui re-RN, par exemple. Je ne pense pas que c'est ce que les électeurs de gauche souhaitent. Et donc, on voit bien qu'il y a aussi une partie de l'électorat qui, du fait de ces sondages, est aussi en train de se dire, ouais, en fait, j'ai peut-être quand même voté pour vous parce que je n'ai pas envie qu'il n'y ait plus de députés écolos au Parlement européen. Les gens voient bien que les meilleurs bilans, ce sont les nôtres. Quand on regarde les associations qui sont en train tous de faire leur compératif, qui a voté quoi, on est les mieux notés sur les questions de dignité animale, on est les mieux notés, évidemment, sur tous les sujets environnementaux, sur tous les sujets de droit humain. On arrive premier de tous ces classements. Et ce n'est pas juste parce qu'on vote bien, c'est qu'on travaille. On fait des rapports, des amendements, des vrais travails de négociation, parce que c'est comme ça que ça se passe au niveau européen. On est en plus des gens qui aiment l'Europe. Alors, je vais vous dire, c'est quand même pratique pour aller siéger au niveau européen d'avoir des gens qui aiment l'Europe, qui croient en l'Europe. Pas forcément exactement celle-là. Bien sûr qu'on veut la changer, l'améliorer. Mais je crois que j'ai déjà donné d'ailleurs cet exemple sur ce plateau. Quand on s'est battu pour la déforestation, ou plutôt contre, évidemment, si on avait fait au niveau français, même avec un président de la République écolo et un premier ministre écolo, le levier, il est très faible de la France sur la déforestation mondiale. Alors que l'Europe, ensemble, on est le deuxième importateur mondial, après la Chine. Et donc, quand l'Europe dit, à partir de telle année, je n'importe plus de produits issus de la déforestation, alors c'est un levier immense, parce que toute la filière est obligée de se dire comment on se réorganise, parce que nous, on a besoin de continuer à vendre sur ce marché européen. Donc, sur les sujets environnementaux, on a parlé du climat, mais je pourrais vous parler de la biodiversité, de l'eau, de la qualité de l'air, sur plein de sujets comme ça, c'est vraiment le bon levier. On en a besoin. Donc, les écologistes ont besoin de l'Europe. Et l'Europe a besoin des écologistes. Alors, en tout cas, en France, au Sénat, c'est une première victoire, puisque le Sénat, les sénateurs ont adopté la proposition de loi des écologistes qui vise à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des polluants éternels. Alors, c'est une victoire d'étape, on va dire, mais le combat continue. Qu'est-ce que là-dessus ? C'est un très bel exemple. Parce que, est-ce que vous saviez, il y a un an, ce qui était des pifas, des polluants éternels, je ne pense pas. Donc, c'est des polyfluores alkylés, c'est le nom scientifique, c'est des molécules de carbone fluor. Depuis les années 40, on en a mis partout. Parce que c'est antidérapant, c'est chaleur. Ça fait des années qu'on dit, par exemple, que les poêles anti-adhésives, lorsqu'elles commencent à s'user, il vaut mieux ne plus les utiliser. C'est ça. Mais ce mot pifas, polluants éternels, le fait qu'on en soit imprégnés, c'était très peu su. Il a fallu que les écologistes, en l'occurrence, le mouvement que je dirige, organisent des tests de l'eau dans toutes les villes de France, organisés par nos militants et testés en laboratoire, pour qu'on voit qu'il y en avait partout. Il a fallu que les députés du groupe Écolo fassent tester leurs cheveux, ainsi que ceux de plusieurs, on va dire, influenceurs. Alors, il a fallu que l'on organise aussi des tests sur les pompiers, qui sont beaucoup plus exposés du fait de leur tenue. D'ailleurs, ils ont manifesté pour ça. Oui, parce que moi, au début, je m'étais dit, en même temps, si c'est le seul moyen de les protéger de la chaleur. Mais vous savez qu'au Québec, par exemple, j'ai appris ça en discutant avec eux, au Québec, il y a des tenues de pompiers sans pifas. Et qui sont tout aussi efficaces ? Évidemment, oui, les pompiers québécois vont très bien, même, ils ont plutôt moins de cancers. D'ailleurs, il y a plus d'une dizaine de cancers qui sont reconnus maladie professionnelle au Québec. En France, c'est une omerta totale. Pourquoi quand un pompier, parce qu'on a vu qu'ils étaient, ils sont beaucoup plus exposés, on le sait, mais on a testé 19 pompiers, tous avaient des pifas dans l'organisme. Certains en avaient 5 ou 6 familles différentes. Il y a le plus jeune des testés qui en avaient 6 et qui, y compris, remettaient en question peut-être son orientation professionnelle. Parce qu'ils disent, nous, on risque notre vie tous les jours, on le sait, mais on pensait qu'une fois à la retraite, on profiterait de la vie, et en fait, on meurt plus jeune. C'est une victoire d'État, parce que c'est le Sénat, maintenant, il faut que ce soit voté à l'Assemblée, d'une part, et les fameuses poêles dont je parlais à l'anti-adhésif, pour l'instant, ne sont pas concernées. Oui, alors moi, j'ai été rencontrer, y compris les salariés de Tefal, Seb, c'est le même groupe maintenant. On discute avec, comme on discute avec les pompiers, c'est des sujets sur lesquels il faut faire une alliance. Mais vous voyez, c'est pas, il y a des gagnants, il y a des perdants, tout le monde est exposé en France. Tout le monde. Vous, je ne vais pas dire que monsieur en a dans les cheveux, parce qu'il va croire que je... Vous m'étiez proposé pour des tests de la roue, des tests capillaires, et j'ai été refusé. J'ai vu que voilà. Mais c'est vraiment... C'est la discrimination capulaire. Non, mais vous savez qu'on en a tous dans l'organisme, et que ça cause des maladies cardiovasculaires, des problèmes de fertilité, des problèmes endocriniens aussi, sur la thyroïde, etc. Il y a plein, plein de maladies qui sont causées par ces polluants, mais ce que je veux dire aux Françaises et aux Français, c'est que là, les écolos, on l'a fait sur le bisphénol, on le fait sur les polluants éternels, mais il y a des milliers de substances, tout le temps, partout. Et donc, à un moment, il faut aussi qu'on arrive à se battre, ce qu'on fait aussi, mais directement pour un air pur, pour une eau qui ne nous rend pas malades, pour une alimentation saine. Il faut qu'on arrête de s'empoisonner à chaque fois qu'on respire, qu'on boit et qu'on mange, quand même. Ça devient un peu anxiogène, cette affaire. Et donc, si vous n'avez pas d'écolos, la leçon, quand même, c'est que sans écologistes, il n'y a pas d'écologie. Et je vais même vous dire plus que ça. Moi, j'ai entendu un macroniste se lever en séance, c'était à l'Assemblée nationale le 4 avril, puisque ce texte s'était passé à l'Assemblée, et qui dit, oui, votre texte va dans le sens de l'histoire, mais, parce qu'avec eux, il y a toujours un mais, il dit, mais, là, ce n'est pas le moment. Mais avec eux, ce n'est jamais le moment. Avec eux, c'est toujours l'écologie, mais plus tard. Et en fait, l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Et donc, oui, il y a besoin d'écologistes dans toutes les institutions pour peser sur ces sujets-là. Pas juste pour que nous, on soit contents, mais pour votre santé, pour votre qualité de vie. Alors, il y en a un qui a des cheveux, qui va s'exprimer jeudi. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, trois jours seulement avant le scrutin européen, cela vous choque-t-il ? Enfin, on a entendu l'opposition beaucoup hurler sur le fait que, c'était un peu le fait du prince, Emmanuel Macron parlait quand il voulait, à trois jours, pour peut-être influencer, bien évidemment, le scrutin. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ? Évidemment, alors, en tant que chef de parti, moi, déjà, j'ai saisi l'ARCOM, parce que je trouve inadmissible que le président, comme ça, fasse mine de parler qu'eux comme président, alors qu'il va parler de sujets éminemment liés à l'Europe. Donc, évidemment, que ça doit être comptabilisé dans le temps de parole de la liste qui soutient. Alors, comme a dit aujourd'hui, ce qui relèverait... Suite à plusieurs courriers. Et puis, j'en connais un qui va s'exprimer aussi sur France 2, François Hollande. On verra si c'est décompté aussi, parce qu'à un moment, ça suffit. Moi, ce qui me chagrine un peu, surtout, c'est qu'on a l'impression qu'une campagne de Valérie Ayet qui prend l'eau, c'est quand même la campagne de la majorité présidentielle, et on a l'impression qu'elle fait appel à un ami. Vous savez, le joker, quand il y avait « Qui veut gagner des millions ? » C'est-à-dire que dès qu'elle est bloquée, hop, appel à un ami. Alors, il y a hop, Attal qui débarque sur le plateau de France Info. En plus, c'était un appel à un ami non consenti. Parce que j'ai compris, il a débarqué comme ça. Oui, donc, soit c'est un appel à un ami, soit c'est une intrusion. Mais ça ne peut pas être les deux. Oui, mais ça fait vraiment le joker, genre « Ose pour, venez m'aider. » Vous avez pris ça comme un manque de respect ? Certains, ou certaines, plutôt, ont dit « Oui, on piétine les femmes. » Moi, j'ai vu les deux. C'est-à-dire que j'ai vu le problème démocratique. Parce que, vous savez, des débats comme ça, je peux dire que les chaînes de télé qui en organisent font très attention à tout pour l'équité. Combien est-ce que tout le monde aura bien le bon temps de parole ? Est-ce que c'est le même protocole ? Est-ce que tout le monde a été prévenu par Rennes ? On fait attention à tout quand on organise ça. Ce n'est pas pour que le Premier ministre, parce que, soi-disant, il était dans la salle d'au-dessus, débarque comme ça en disant « Tiens, Valoche, qu'est-ce que t'en penses ? Et bon courage ! » Ou alors, chacun a le droit d'inviter un copain comme ça, surprise, un invité mystère sur le plateau. On n'est pas dans une mission de télé-réalité, c'est une campagne européenne. Donc ça, c'est un problème démocratique. Et puis après, on voit bien que, dans cette campagne, ils ont envoyé au feu Valérie Ayet, j'imagine, c'est parce qu'ils pensaient que c'était la meilleure candidate. Si c'est pour sans cesse l'invisibiliser, en disant « Attention, il y a tonton Emmanuel Macron, il y a tonton Gabriel Attal qui vont venir t'aider parce que tu ne t'en sors pas, tu n'arrives pas à nager, donc on va t'envoyer des bouées de sauvetage ». Franchement, c'est assez humiliant et dégradant pour les femmes en politique. Je le dis en étant la seule femme chef de parti dans ce pays. Je peux vous dire que ça n'aide pas les jeunes filles à se projeter vers l'exercice et avoir confiance en elles, je pense. Marie-Thondelier, Emmanuel Macron, normalement, a-t-il dit, devrait largement parler de politique internationale au cours de cette intervention jeudi soir. Il est favorable à ce que l'Ukraine puisse utiliser des armes françaises contre le territoire russe ? Il est-il y compris favorable à l'envoi de troupes sur le territoire ukrainien. Est-ce que ces deux éléments, pour vous, constituent un pas de plus et peut-être un pas dangereux vers la cobelligérance ? Ou peut-être un pas de trop. Moi, mon sujet, c'est la méthode. Vous savez, on a une liste très hypocrite, très, très hypocrite des macronistes parce qu'ils prônent l'Europe de la défense. Nous, on le prône vraiment et depuis longtemps et sincèrement. Eux, ils le prônent de manière hypocrite parce que si vraiment vous aimez l'Europe, si vraiment vous voulez une Europe de la défense, c'est-à-dire qu'on se concerte ensemble et qu'on prenne les décisions ensemble, alors vous montrez l'exemple. Emmanuel Macron, c'est quand même le président qui annonçait tout seul à la télé un matin ou dans un média que, hop, il ne fallait pas exclure l'intervention de troupes. Je me rappelle, moi, de la ministre des Affaires transgénérales allemande qui dit, eh, pep, pep, on en a parlé où ? Comment ça se passe ? Je me rappelle même de Vladimir Zelensky qui dit, non, mais nous, on n'a rien demandé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça ne peut pas fonctionner. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique ? Si on fournit des armes, on doit parler de l'Ivoire. Sinon, je vais vous dire, Poutine, franchement, il doit bien se marrer parce que ce qui se joue en Ukraine, ce n'est pas juste l'avenir du peuple ukrainien, c'est l'avenir de la démocratie et de la paix en Europe. Donc oui, il faut aider l'Ukraine, mais je vais vous dire, si on veut aider l'Ukraine sérieusement, alors on arrête de financer l'armée de Poutine en achetant des fossiles à la Russie tout le temps. Depuis le début du conflit, l'Europe a dépensé 190 millions en fossiles russes. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui va directement dans les caisses de l'État et qui sert à financer ce conflit. Pendant ce temps-là, elle n'est dépensée que 90 milliards en aide militaire ou en coopération pour l'Ukraine. Ça veut dire qu'on a donné deux fois plus d'argent en la Russie qu'à l'Ukraine parce qu'on refuse, par exemple, de se sevrer du gaz. Et donc c'est pour moi un vrai problème, une vraie hypocrisie, deuxième hypocrisie. Et c'est de ça dont on devrait s'occuper Macron. On parlait tout à l'heure des sondages. Donc le RN est crédité de 33 à 34 % dans les sondages. Si ce score se confirmait, Emmanuel Macron parle des vents mauvais partout en Europe, pas seulement en France, l'extrême droite monte. Comment vous l'expliquez-vous ? Quelle est votre explication de cette, on va dire, de cette victoire idéologique, en tout cas, pour l'instant, avant la victoire, peut-être, entre guillemets, électorale, point d'interrogation ? Non, mais moi, j'habite dans une ville qui est déjà dirigée par le RN depuis 10 ans. Donc je vois comment ils y sont arrivés et comment ils la gèrent depuis. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, le populisme et la démagogie, ça marche, on l'a toujours vu dans l'histoire. Alors ça ne marche pas toujours, ça ne marche pas longtemps. Regardez, l'extrême droite a pris le pouvoir en Pologne. Ils se sont fait chasser assez rapidement parce qu'y compris les femmes qui ont été privées de leur droit d'avortement sont montées en créneau et on s'enquionne dans les yeux en disant, mais nous, on s'attend... Vous nous aviez promis de prendre soin de nous, tout ça, la vie chère de pouvoir d'achat et en fait, vous nous retirez le droit de l'avortement dehors. Il y a une grande hypocrisie du RN qui peut leur servir électoralement mais qui, une fois au pouvoir, serait catastrophique. En plus, là, ils veulent aller au pouvoir en Europe où ils ne siègent pas, ils n'aiment pas l'Europe et ils en font n'importe quoi. Je rappelle que Jordan Bardella, c'est quand même le gars qui était président pendant cinq ans de son groupe et qui s'est rendu compte il y a trois semaines qu'il y avait un néo-nazi dedans et qu'il a dit du coup, je ne siègerai plus avec lui. Mais attends, ça fait cinq ans que tu sièges avec un néo-nazi et tu ne t'en étais pas rendu compte avant qu'il tweet. Il faut arrêter de nous prendre pour des lapins de six semaines. Donc, il y a un vrai problème avec ce parti qu'il va falloir combattre. Ça passera par toutes les prochaines élections, pas seulement européennes mais nationales, locales. Et c'est quelque chose auquel nous travaillons depuis longtemps et que nous allons intensifier dans les mois qui viennent. Pour la deuxième fois en quelques jours, un député LFI, en l'occurrence une députée d'ailleurs, Rachel Keke, a brandi un drapeau palestinien aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous vous sentez solidaire de ce type d'action ? Moi, je vais vous dire, ça me fatigue beaucoup de devoir commenter Gaza à chaque fois par des actions du genre. Parce qu'en fait, on en revient à commenter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale plutôt que parler des déjà 40 000 morts et des choses atroces qui ont lieu là-bas. Donc, ça ne rend pas service à la cause, ce type de geste ? Non, mais moi, je ne jette pas là-bas à Rachel Keke. Je vous dis juste que, voilà, je vais commenter le drapeau, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les autres qui en font des caisses comme si c'était criminel de tendre un drapeau, mais un drapeau palestinien n'a jamais tué personne. Le Hamas le 7 octobre aussi, c'est de ça dont j'ai envie de parler. Le drapeau, c'est un symbole, c'est les méthodes de la France insoumise. Ils aiment bien mettre comme ça des sujets d'agenda par des actions symboliques et fortes. Franchement, on peut avoir son avis dessus, mais ça n'a jamais tué personne. Ce que fait l'armée israélienne en ce moment à Gaza, oui, et c'est de ça dont il faut qu'on parle. On parle quand même d'une armée qui a dit aux civils, parce qu'évidemment que l'attaque du Hamas était terrible le 7 octobre, mais donc ils ont dit aux civils on va s'en prendre au Hamas. Vous, si vous n'avez rien à voir là-dedans, reculez-vous, libérez le Nord-Gaza, on va s'occuper du Nord-Gaza. Et puis après, non mais à chaque fois, à chaque fois, ils ont été bombardés ensuite et attaqués là où ils avaient dit aux gens de se réfugier. Et ça, c'est criminel. D'ailleurs, le président va faire un ordre à la guerre internationale pour crime de guerre. On sort le train d'atterrissage tout doucement. Vous voyez, vous vouliez que je parle Nous sommes arrivés. Merci, merci Marie-Condotie. Il n'y a pas de souci. Merci, très bonne soirée. Je vous remercie de votre invitation. Merci beaucoup. Merci.